... Et tout au long de la semaine, la grande émission vous propose de découvrir Aix-en-Provence, Aix-ville d'art, ville touristique, mais aussi ville où la culture occupe une place de choix. Parmi les lieux qui y rythment la vie culturelle à Aix, il y a le GTP, le Grand Théâtre de Provence. Présentation Romain Perric. Dans le nouveau quartier Sextus Mirabeau d'Aix-en-Provence, le Grand Théâtre de Provence est une salle de spectacle inaugurée en 2007. Au lieu culturel du département, en quelques années, elle est devenue une référence nationale en matière de danse et de musique classique et s'inscrit dans les grands projets culturels à venir. En 4 ans, il a fait un chemin formidable et en 2013, il sera probablement le lieu le plus important pour la musique classique sur le territoire et il sera, avec la relation forte qu'on a avec Angélin Prejlocage et avec un certain nombre d'autres chorégraphes, il sera le lieu majeur de la danse aussi. Pour l'heure, le Grand Théâtre de Provence accueille l'Orchestre français des jeunes en résidence ici depuis 2007. Nicolas Simon, l'assistant directeur de l'orchestre, prépare les musiciens en vue d'un concert symphonique ce week-end. C'est un lieu incroyable pour travailler parce qu'on a plein de salles à disposition. L'endroit est vraiment très beau, on a de l'espace pour jouer, pour s'exprimer. La salle sonne très bien, donc on a des conditions de travail vraiment idéales. Ce n'est pas comme si on travaillait dans une petite salle toute sèche où là on sort un son, c'est un peu faux, ce n'est pas aidé. Là on peut travailler dans les conditions du concert, ce qui manque beaucoup en France. Très peu d'orchestres ont la chance de travailler dans les salles de concert. A l'étranger on fait beaucoup ça, en France il y a moins d'occasion. Et là que l'OFJ ait cette possibilité, c'est génial. Parce qu'on peut s'entraîner exactement comme ce sera pour samedi, le soir du concert. Les spectateurs pourront donc venir assister à l'interprétation de Don Quichotte de Richard Strauss avec Sonia Winder-Atherton, violoncelliste ce week-end, et remplir les 1366 places de cette salle qui accueille jusqu'à 100 000 spectateurs par an.